Alors, d'abord, c'est un privilège, et un honneur d'être président du club. Comme vous le savez, le club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest est une institution qui a bâti une réputation très solide dans le domaine de, non seulement l'analyse des politiques agricoles, mais tout ce qui fait que l'agriculture est un champ multisectoriel. Alors, diriger une institution à ce niveau, même si c'est de manière honorifique et directe, c'est un privilège et un honneur. Alors, il n'y aura pas de révolution dans la fonction du club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest qui est bien installée au sein de l'OCDE et qui est ouverte à un partenariat multiforme. Et je voudrais insister sur ce premier point. La caractéristique fondamentale du club, c'est que c'est un partenariat entre le nord et le sud, le sud et le sud, et que ce partenariat, dans le contexte global de la gouvernance dans lequel on est, est un atout parce qu'il permet un dialogue. Un dialogue sur des politiques publiques, mais avec une diversité d'acteurs, de la société civile, du secteur privé, du secteur public, bien évidemment. Donc, d'abord, c'est un partenariat. Deuxièmement, c'est un espace de dialogue. Et troisièmement, c'est un centre de production de connaissances. Et vous savez que dans le monde complexe dans lequel on est, où on se pose des questions sur le type de stratégie de développement à mener, sur la qualité des impacts de ces stratégies, dans ce monde de complexité, il est important que la connaissance nourrisse une autre manière de réfléchir. Et quand vous voyez la production de connaissances du club, si vous prenez Africapolis, par exemple, sur les questions d'urbanisation, vous vous rendez compte qu'il y a des zones sur lesquelles on n'avait pas suffisamment de connaissances, et que la connaissance apportée par le club permet de mieux réfléchir sur le présent à court terme et de mieux réfléchir sur les stratégies à long terme. La question de la sécurité alimentaire est une dimension qui a fait l'objet de multiples contributions. Vous pourriez remplir cette salle de tout ce qui a été écrit dessus, avec des préconisations, avec des plans d'action au niveau continental, au niveau régional, au niveau national. De tout cela, en parlant du centre, il y a trois points sur lesquels il est important de mettre l'accent. Le premier, c'est qu'il est important d'avoir un système d'alerte qui puisse permettre de corriger ce qui ne va pas. Vous pourriez appeler cela une dimension conjoncturelle. Un niveau de production alimentaire à un moment T signifie ou bien qu'il y a un surplus ou bien qu'il y a un déficit. Et s'il y a un déficit, il faut le corriger. Il faut le corriger en se focalisant sur ce qui est vulnérable. Et ce qui est vulnérable, ça peut être les territoires et bien évidemment les populations. Donc la production constante d'informations, et c'est ça que fait le RPCA, en vue de corriger ce qui se passe pour mieux faire et alimenter des politiques publiques. Premier point. Maintenant, au-delà du conjoncturel, il faut regarder les questions structurelles. Quelles sont les causes de fond qui amènent l'insécurité alimentaire ? Et là, on sort du champ strict de la sécurité alimentaire et de l'agriculture, et on rentre dans un champ multidimensionnel. Il y a les questions de droits fonciers, il y a les questions de droits des femmes, il y a les questions de la démographie, il y a les questions de la transformation des petits exploitants en micro-entrepreneurs, en maisons-entrepreneurs. Il y a les questions de la nutrition. Donc on sort du champ strictement de la sécurité alimentaire pour aborder un champ beaucoup plus large qui lui permet de regarder les questions du type structurel. Et puis, troisième point, premier conjoncturel, deuxième structurel, troisième point, il y a le long terme. L'AFAO, par exemple, nous dit, globalement dans le monde, d'ici entre 2030 et 2040, on va avoir une crise alimentaire aiguë. Ce qui veut dire que si nous ne nous préparons pas, dès maintenant, à faire face à cette crise alimentaire aiguë au niveau global, nous risquons de faire face à des conséquences sur nos systèmes de gouvernance. Comme vous avez bien remarqué, il est question d'une matrice. Vous avez des zones qui peuvent être estimées comme excédentaires et puis des zones qui ne sont pas aussi excédentaires que les autres et qui connaissent des problèmes. La question de fond, c'est l'accès à l'alimentation. Vous pouvez vous retrouver dans un contexte d'excédent et que l'accès à l'alimentation soit freiné pour tout un tas de raisons que vous connaissez très bien. Et cet accès à l'alimentation, il dépend des conditions propres des ménages, il dépend de leur pouvoir d'achat, il dépend de leur capacité même matérielle à avoir accès à l'alimentation. Donc, se contenter du fait qu'on a un excédent et que l'excédent va régler les problèmes, les excédents ne règlent pas les problèmes, le problème de fond étant l'accès à l'alimentation. Alors, l'avantage d'avoir ces analyses fines du RPCA, c'est que ça permet de cibler des solutions fines en termes de vulnérabilité. Et ça permet à chacun des gouvernements, pris individuellement, et ça permet à la région d'avoir des mesures ciblées sur la vulnérabilité. Et la vulnérabilité est le critère le plus fondamental. Deuxièmement, durant les périodes de soudure, qui, comme vous le savez, sont des périodes critiques, il est important de voir si les populations qui sont affectées et qui peuvent avoir un accès à l'alimentation ont les ressources nécessaires pour investir dans d'autres domaines qui conditionnent leur bien-être. Donc, c'est une vision holistique qu'il faut avoir et pas se contenter simplement du fait qu'on a un excédent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501